Musique Comme nous l'avons vu précédemment, les trois religions monothéistes posent un interdit de la représentation. Mais pourtant, il y a de nombreuses représentations religieuses, non ? Oui, mais nous allons voir que ces représentations ne bravent pas vraiment l'interdit. Mais c'est impossible ! Ben si, et les réponses sont même extrêmement variées. Dans la religion hébraïque, la micrographie est une manière de contourner l'interdit de la représentation. Il s'agit d'une écriture microscopique, formant des dessins souvent abstraits ou géométriques, parfois même figuratifs. Elle peut être simplement ornementale ou proposer des significations énigmatiques en résonance profonde avec le texte écrit. L'absence de représentation figurée orientera sensiblement les arts arabo-musulmans et entraînera le goût pour la calligraphie, l'art de tracer une écriture douée de propriétés formelles et esthétiques et donnant naissance à de nombreux manuscrits enluminés. Tout en assurant son rôle premier de communication, l'écriture prend très vite un caractère artistique et sacré lié au fait qu'elle transcrit le Coran, la parole divine. La calligraphie se présente alors comme l'expression visuelle de la spiritualité. Les arts arabo-musulmans vont aussi développer, en réponse à l'interdit de la représentation, une très grande sensibilité artistique pour l'harmonie des entrelacs géométriques et l'arabesque dans l'ornement. L'entrelac structure l'espace de l'enluminure, l'arabesque en remplit jusqu'aux plus petites parcelles laissées libres. Le prophète Mahomet n'est pas représenté dans les manuscrits arabes, mais son nom calligraphié, son tombeau à Médine, sa jument ailée, le bourrac, sa sandale, en sont les symboles. Dans l'islam, l'absence de la représentation de Dieu reste une constante. Néanmoins, des peintures de scènes religieuses existent dans d'autres œuvres, dans les chroniques historiques, les textes littéraires ou les œuvres poétiques, et essentiellement en milieu persan et turc. Ces représentations seront toutefois exclues de l'espace religieux. Lorsqu'il est visible, le visage de Mahomet s'entoure d'un halo de flammes d'or. Puis, au cours du XVIe siècle, se couvre en plus d'un léger voile blanc, signe de respect qui le dissimule aux yeux des humains. Son visage disparaîtra ensuite totalement, pour n'être plus qu'une gerbe de feu. En Inde, au XIXe, c'est même tout le corps du prophète qui prendra la forme d'une mandorle de flammes. En 1976, le réalisateur Moustapha Akkad produit Le Message, un film qui raconte l'histoire de la naissance de l'islam, et dont le personnage principal est Mahomet. Moustapha Akkad parvient à ne pas représenter le prophète en utilisant le principe de la caméra subjective. Du côté du christianisme, nous trouvons un foisonnement de représentations, de saints, de Jésus, et même de Dieu. Pourtant, la religion chrétienne n'a pas toujours accepté les images. Il fut un temps où les chrétiens d'Orient ont condamné l'idolâtrie des représentations. C'est la querelle des images, plus connue sous le terme d'iconoclasme. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Mais la religion chrétienne a une particularité par rapport au judaïsme et à l'islam qui la confronte à une alternative originale. C'est le dogme de l'incarnation. De l'incarnation de Dieu en la personne, de chair et d'os, de Jésus. Comme l'explique Paul de Tarse, le Christ est l'image du Dieu invisible. Le développement du culte envers les images a alors suscité de nombreux débats chez les théologiens. La tradition orientale conférera aux icônes une dimension sacrée. Elle va devenir une fenêtre ouverte sur l'invisible. Une image où se reflète l'invisible, mais comment c'est possible ? Eh bien, dans la tradition orientale et particulièrement byzantine, on va imaginer plusieurs règles strictes, tant sur le plan technique que sur le plan formel et celui du sujet traité, pour créer une image qui présente une réalité surnaturelle. car on ne peut vénérer ce qui appartient déjà irrévocablement au monde divin. Aussi, les personnages représentés ne le sont jamais dans leur apparence terrestre, mais dans leurs conditions glorieuses. Tout détail se référant à l'aspect temporel des choses, des personnages, du milieu ou des actes sont interdits. Les ombres portées, le modelé, la perspective suggérant une troisième dimension. Seule la perspective inversée est admise. Le style de ces peintures est caractérisé par un graphisme précis. Des couleurs en aplats, avec indication au moyen de quelques traits ou hachures, des plis des étoffes ou des détails indispensables. L'aspect des personnages obéit davantage à des impératifs symboliques qu'aux proportions anatomiques. Allongement des visages et des corps, signifiant leur peu de matérialité, grandeur des yeux contemplant la gloire de Dieu, ou encore petitesse de la bouche. Les représentations sont creusées. L'espace peint n'est plus le nôtre. Il est, littéralement, sur un autre plan. Les fonds d'or, s'animant à la lueur des bougies, traduisent la lumière qui ne provient d'aucun astre. L'image s'anime littéralement. Elle n'est plus une image. Et même, allons plus loin, elle ne porte plus la trace de son créateur. C'est pour cela que ces images sont dites « achéropoyettes », non faites de main d'homme. Dans la tradition occidentale, l'image, si elle contribue à magnifier la parole divine, préside aussi largement aux apprentissages et à la mémorisation des séquences du texte. En l'an 600, le pape Grégoire le Grand définit les peintures religieuses comme l'équivalent d'une Bible des illettrés. Ce que l'écriture apporte à ceux qui savent lire, la peinture le présente aux illettrés qui la regardent. Car en elle, les ignorants voient ce qu'ils doivent faire. En elle, peuvent lire ceux qui ne savent pas l'alphabet. En Occident, les images sont donc considérées comme ayant une fonction didactique. Elles sont un support de connaissances. Elles enseignent et éduquent. Ainsi, comme le dit Émile Malle, le Moyen-Âge a conçu l'art comme un enseignement. Certains peintres vailleront toutefois à distinguer les personnages à caractère sacré en représentant des auréoles d'or plate derrière leur figure. La tendance au réalisme s'accentuant, notamment avec l'invention de la perspective, les peintres trouveront de nouvelles astuces pour figurer l'infigurable, l'invisible. Dans la fresque de la Sainte Trinité de Masaccio, peinte entre 1427 et 1428, nous pouvons noter l'apparition de la figure de Dieu derrière le Christ. Mais regardons bien. Toute l'architecture est construite en perspective et en contre-plongée. Les personnages humains subissent les conséquences de cette construction. Mais la croix, le Christ et le Père y échappent, perçus à hauteur du regard. Dieu est situé derrière le Christ. Il a même les mains posées sur la croix. Pourtant, ses pieds sont posés sur le linteau du fond de la pièce. La figure de Dieu échappe ici à la perspective et par là même au monde terrestre. Les artistes vont donc jouer sur les proportions, fausser les perspectives, élaborer des constructions géométriques savantes pour signaler le sacré dans leurs images. Tout cela demeure un héritage de l'interdit initial et de la nécessité de créer une image qui est plus que de l'image. Quel que soit le statut qu'elles accordent à l'image, les trois traditions se heurtent à l'impossibilité de figurer le divin. Dès lors se déploie une créativité infinie pour évoquer la transcendance dans le visible. À la micrographie et aux rapports symboliques que tissent les lettres et les chiffres dans la tradition hébraïque et musulmane, répondent les savantes constructions géométriques fondées sur la divine proportion dans la tradition chrétienne. Les images prennent un rôle pédagogique et éducatif, mais également liturgique et esthétique. Cet interdit a donc mené nos artistes, non plus à cesser de représenter, mais au contraire, à user de diverses stratégies pour contourner cette interdiction, finalement considérablement la cause d'une grande créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada